Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements en crypto-monnaies au mois de juillet 2022. Donc, je vais te faire un bilan sur ce qui s'est passé dans mes différents portefeuilles en juin 2022. Donc, le mois dernier, il faut savoir que je n'ai pas réinvesti. Alors, en tout cas, j'ai réinvesti qu'à la fin du mois après avoir fait ce bilan. En tout cas, après avoir fait le bilan de la fin du mois où du coup, je suis rentré sur de l'Ethereum aux alentours des 1000 euros. Mais sinon, je n'ai pas réinvesti dans le début ou le milieu du mois de juin. Par contre, j'ai laissé mes comptes tourner et j'ai fait quelques petites modifications. Alors déjà, j'ai un portefeuille sur Crypto.com, sur Binance et sur Metamask. J'avais également un portefeuille sur Maillard. J'avais de l'EGLD sur Maillard que j'ai revendu. Voilà, je n'utilise plus ce portefeuille. Voilà, parce que j'avais une part assez négligeable de mes crypto-monnaies sur Maillard. Et ça m'a encombré, on va dire, d'une application supplémentaire pour au final avoir un rendement qui n'était pas bien meilleur que sur Binance. Donc, j'ai tout simplement décidé de revendre mes EGLD et enfin de les envoyer vers Binance, de les revendre et d'acheter de l'Ethereum à la place. Donc voilà, mon portefeuille que j'avais sur Maillard dont je te parlais les mois précédents est fermé. Mon portefeuille Metamask sur lequel j'ai également que 62 euros en cake et en quelques autres crypto-monnaies. J'ai un petit peu de BNB et de Matic. C'est pareil, je vais revendre tout ça très rapidement. Donc, au moment où on sortira cette vidéo, ça sera déjà revendu et je vais renvoyer ça chez Binance. Et de Binance, je vais le transformer en Ethereum. Voilà, je vais l'échanger contre de l'Ethereum parce que c'est la crypto-monnaie la plus intéressante à acheter d'après moi en ce moment et sur laquelle j'ai déjà pas mal réinvesti ce mois-ci. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai réinvesti mais je ne l'avais pas encore fait au moment où j'ai fait le bilan à la fin du mois de juin. Donc, voilà, sur Metamask, c'est principalement, comme je vous l'ai dit, du cake et je vais revendre tout ça. Sur crypto.com, j'ai donc 447 euros. En tout cas, j'avais 447 euros en CRO. C'est pareil, j'attends que ça remonte. C'est une crypto-monnaie qui m'intéressait jusqu'à présent, qui continue de m'intéresser un petit peu, mais un petit peu moins. Et je pense que ça serait plus intéressant pour moi de me concentrer vraiment sur Bitcoin, Ethereum et pourquoi pas un peu de BNB pour l'instant. Mais en tout cas, enfin de BNB du coup, mais l'Ethereum, c'est vraiment ma priorité pour le moment de recharger avant la mise à jour à l'Ethereum 2.0. Et surtout que c'est la crypto-monnaie qui a le plus baissé au cours du mois de juin. La crypto-monnaie qui a fait moins 42,5% en un mois. Donc, elle a la plus forte baisse du top 40, il me semble, des crypto-monnaies en excluant les shitcoins, évidemment. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, le CRO, ce n'est pas ma priorité. C'est une crypto-monnaie qui m'intéresse énormément, qui m'intéresse de moins en moins. Donc, j'en ai encore 447 euros. Ça représente près de 40% de mon portefeuille. Donc, un peu moins. Donc, ça serait pour moi intéressant d'en revendre une partie, voire de tout revendre. Même si ça me ferait un peu mal au cœur parce que ça me ferait encaisser une moins-value. Mais pour racheter de l'Ethereum et peut-être du Bitcoin moins cher, donc au final, je ne serais pas si perdant que ça, enfin pas aussi perdant que si je le revendais pour simplement garder mes euros. C'est pour le revendre contre une autre crypto-monnaie qui a encore plus baissé. Donc, qui est encore moins cher. Donc, ça peut être intéressant à voir. J'ai réfléchi encore. Et sur Binance, c'est là que j'ai le plus gros de mes crypto-monnaies. J'ai 693 euros investis donc principalement en Bitcoin, en Ethereum. Mais j'ai également une quinzaine d'autres plus petites crypto-monnaies. Pareil, j'attends les dates de fin de stacking pour récupérer ça dans mon portefeuille spot. Et une fois que j'aurai ça dans mon portefeuille spot, je les échangerai contre du Bitcoin et de l'Ethereum. À savoir que je réfléchis encore à la constitution finale de mon portefeuille. Mais je pense tourner aux alentours des 70 à 80% d'Ethereum, 10 à 15% de Bitcoin et peut-être 5 à 10% de BNB. Je réfléchis encore, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Pourquoi donc principalement l'Ethereum ? Parce que c'est pour moi une des crypto-monnaies les plus intéressantes. C'est en plus avec la mise à jour qui va arriver, une crypto-monnaie qui va devenir beaucoup plus utile et utilisable surtout. Le Bitcoin, pourquoi ? Parce que c'est la mère des crypto-monnaies. Et tant qu'elle ne se fait pas dépasser par l'Ethereum, elle a encore un bel avenir à mon avis. Après, une fois que l'Ethereum sera devant, à mon avis, le Bitcoin va clairement perdre sa place de leader. Va perdre sa place de leader, va donc clairement perdre en attractivité auprès des particuliers. Mais bon, ce n'est peut-être pas encore pour tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre un gros bull market où le Bitcoin serait à 100 000 et l'Ethereum peut-être à 10 000 pour que l'Ethereum dépasse. Donc, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin reste intéressant et surtout avec son système inflationniste, mais très légèrement inflationniste et surtout qui réduit son inflation au fur et à mesure que ça avance. Voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, le Bitcoin m'intéresse encore pas mal. Donc, je vais me concentrer sur Bitcoin, Ethereum comme je te l'ai dit. Pour l'instant, je suis encore pas mal diversifié. J'attends la fin des périodes de stacking. J'attends la fin de la période de stacking. C'était donc début juillet sur Metamask. Donc, au moment où tu verras cette vidéo, ça sera revendu. Donc, voilà, j'aurai plus que des crypto-monnaies sur Crypto.com et sur Binance. Et je pense même me concentrer exclusivement sur Binance. Mais j'aimerais bien quand même attendre que le CRO remonte parce que je pense que là, on a touché un prix plancher. Ça serait bête de revendre maintenant. Et ça commence très légèrement à rebondir. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Et voilà, pour l'instant, je garde mes CRO, mes BNB, mes Ethereum et mes Bitcoins. Et puis, un peu par un peu, je recompose mon portefeuille pour le concentrer sur Bitcoin, Ethereum. Donc, voilà pour l'instant ma stratégie, mon portefeuille. Ça me fait un portefeuille au total de 1202 euros en crypto-monnaie. Par rapport à mon patrimoine total qui va être aux alentours des 30 000 euros, on est quand même raisonnable. On est sur du 4-5% en fait de mon portefeuille. Je pensais qu'on est sur du... qu'est-ce que je dis ? Ouais, du 4-5% de mon portefeuille. Donc, ça reste raisonnable. Surtout à mon âge, avec mon profil de risque, donc 1202 euros. À savoir qu'on est quand même à moins 340 euros par rapport au mois de mai, donc au mois précédent. Donc, en un mois, le portefeuille est passé des 1542 à 1202. Donc, ça a quand même pas mal baissé. On a perdu 340 euros de valorisation. Mais voilà, ça devrait rebondir. J'ai renforcé un petit peu à ce prix-là. J'ai renforcé juste après avoir fait le bilan. Donc, ce n'est pas compté dans les 340 euros. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va repartir assez fort au prochain bull market. Pas forcément tout de suite, mais que quand ça repartira, ça retournera toucher de nouveaux ATH. Peut-être un Bitcoin à 100 000, peut-être un Ethereum à 4-5 000 euros. Ça serait pas mal du tout. En tout cas, en attendant de voir ça, je t'invite à te renseigner, à continuer de te former sur le domaine des crypto-monnaies. Et puis, à regarder mes vidéos, à regarder mes bilans chaque mois pour voir comment évoluent mes portefeuilles si jamais toi-même, tu n'investis pas ou si tu investis pour comparer ta performance et la mienne. Même si on n'est pas sur un concours, mais simplement sur l'idée de s'entraider et de mutuellement s'apporter les connaissances qu'on aurait les uns plus que les autres. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Demain, on se retrouve à 17h pour le bilan complet de mon patrimoine avant d'attaquer un nouveau mois et de nouvelles aventures sur le marché des crypto-monnaies et de la bourse. Demain, je te parle de l'entièreté de mon patrimoine, de mon épargne, de mes investissements en crypto-monnaies, en immobilier, en bourse et tout ce que tu peux savoir, tout ce qui peut t'intéresser sur mon portefeuille, tout simplement sur mes investissements. On se retrouve demain à 17h. C'était Florian sur ce Prends Soin de Toi et de Tes Finances. Ciao !